Vous savez, je suis venue la première fois, c'était en 2001, je crois, pour la sortie du film de Jacques Rivette, Va Savoir. Et depuis, je suis complètement passionnée de venir au Japon et je suis très heureuse d'avoir eu plusieurs occasions de revenir. J'aime beaucoup, beaucoup la culture japonaise, le paysage. Je suis très fanatique. En fait, c'était la meilleure... J'ai fait de la danse beaucoup quand j'étais enfant, jusqu'à 17 ans. Après, j'ai fait des études à l'université de littérature et d'histoire et de philosophie. Et en fait, je trouve qu'actrice, c'est le meilleur mélange de tout ça. J'ai pris des cours un petit peu dans une école privée. Et puis, tout de suite, j'ai été admise à l'École nationale de théâtre en France. Mais en fait, tout de suite après, j'ai été engagée. Donc, j'ai très peu étudié en réalité. En fait, uniquement par la musique. Je me suis préparée en travaillant sur sa musique pendant un an. J'ai appris beaucoup, beaucoup de chansons d'elle. J'ai appris à les jouer au piano. Et j'ai appris aussi à aller... à voir comment elles étaient composées pour essayer de comprendre comment elles travaillaient. Par exemple, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses dans sa musique qui venaient de Schubert ou de Chopin. Des choses comme ça. J'essayais de voir à quoi ça me faisait penser. Ou à la musique traditionnelle, Klesmer, qui est une musique juive traditionnelle. Voilà, pour essayer de bien comprendre son imaginaire. Très... Très... Très têtu. Et moi, je suis aussi une actrice très têtu. Donc, chacun de nous deux sait vraiment ce qu'il a envie de faire. Et comme on s'amuse tous les deux beaucoup, ça marche bien. C'est un réalisateur un peu impressionniste qui travaille avec des... des flashs comme ça. Des situations un peu avec des flashs. Et moi, à l'intérieur, je m'amuse toujours à faire autre chose que ce qu'il a dit qu'il voulait. Parce que je sais qu'il va être très content. Je dis toujours, nous, les acteurs, on n'a qu'un seul devoir. C'est le devoir de désobéir. Vous savez, moi, je crois que... il n'y a rien de plus beau que la littérature. Et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir lire la littérature dans la langue où elle a été écrite. Alors, je pense que c'est très... une très bonne idée d'apprendre le français parce qu'il y a des joyaux merveilleux dans la littérature française. Et notamment la poésie. Et notamment les chansons. Bon courage ! Parce que ça doit être très difficile d'apprendre le français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !